Ancien directeur Microsoft Afrique en charge du secteur public, M. Bruno Bélinga est depuis 2018 propriétaire de Hyde Park Concept qui renferme toute une série de restaurants familiaux et aires de jeux accueillant des enfants en toute sécurité, les détendants aux côtés de leur famille. Il partage avec nous aujourd'hui son expérience d'entrepreneur dans Yabara, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Bonsoir M. Bélinga. Bonsoir Jean-Michel. Merci beaucoup pour votre temps et participation à ce programme. Pareillement. Écoutez, on est tout honoré. Qu'est-ce qu'il faut entendre ou se mettre à l'esprit avec le nom de cette entreprise Hyde Park Concept ? Hyde Park Concept, on essaie d'instaurer un concept dans Abidjan. Donc on essaie de mettre en place des établissements où les parents et les enfants pourront passer du bon temps ensemble. Ce n'est pas un établissement pour les parents, ce n'est pas un établissement pour les enfants, c'est un établissement familial. Alors quel genre de service peut-on trouver sur cet espace familial ? Donc on peut trouver une piscine aquatique avec des jeux d'eau, on peut trouver de la restauration et on y célèbre aussi les anniversaires. D'où est née, comment elle a germé dans votre esprit d'entrepreneur cette idée business ? C'est-à-dire avant d'être un entrepreneur, je suis un père de famille. Important de le dire. Exactement. Et très souvent le week-end, j'étais embêté parce que je ne savais pas quoi faire avec mes enfants. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer un espace où moi en tant que parent, j'apprécierais d'y passer 3-4 heures et mes enfants, ils passeraient aussi un bon moment. Donc c'est comme ça que j'ai mûri l'idée Hyde Park et je l'ai fondé avec mon épouse. On s'est lancé dedans il y a 3 ans maintenant. Qu'est-ce que vous inculquez à votre entreprise ? Quels sont vos principes pour vous hisser toujours vers l'avant ? Ça c'est la partie la plus difficile de notre travail, réussir à créer un projet et faire adhérer l'ensemble des collaborateurs dans ce projet. C'était vraiment la partie la plus difficile, ça nous a pris du temps. C'était un travail de longue haleine. Mais une fois qu'on arrive à intégrer l'ensemble des collaborateurs dans le projet, dans la stratégie, dans la vision, et leur montrer que ce qu'ils font a un impact au niveau de la société, ça change leur passion de voir le travail. C'est-à-dire que mes collaborateurs, ils ne viennent pas travailler pour la plupart. Ils viennent aider les clients à passer un bon moment. Alors au regard de ces 3 années d'expérience qui fonctionnent très bien d'ailleurs, quel type d'informations vous utilisez pour innover ? Est-ce que vous êtes engagé sur des initiatives pour peut-être renouveler vos services ou proposer quelque chose de différent bientôt ? Très souvent on update la carte par rapport aux besoins et aux volontés des clients. On définit une carte quand on démarre un établissement. Mais au fil de l'eau, sur les 6 premiers mois ou sur la première année, la carte a évolué par rapport au désirata des clients. Ça c'est des choses qu'on prend en compte. On assiste aussi sur la propreté, l'hygiène sur l'ensemble des sites. Ça c'est mon leitmotiv au quotidien. Et aussi la sécurité des enfants. Quand je rencontre un problème, c'est la preuve en moi que je suis sur la bonne voie. Et c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Quand on a des soucis, c'est qu'on est sur la bonne voie. Tant qu'on n'a pas de soucis, c'est qu'on est sur la mauvaise voie. Et in fine on va s'en rendre au compte. Donc les obstacles, on essaie de les résoudre ou les contourner au fil de l'eau. Mais de manière constructive, c'est-à-dire de manière collégiale. Je ne suis pas le seul à trouver des solutions. Quand j'ai un problème, quand on a une difficulté sur un site, je réunis l'ensemble de mon staff. Et ensemble, de manière collégiale, on essaie de trouver des parades ou des work-or-ends pour aller de l'avant. Alors si vous deviez résumer un tout petit peu de cette expérience-là en quelques mots, sous forme de conseil pour les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, vous leur diriez quoi de pertinent ? En tant qu'entrepreneur, il faut suivre sa voie. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix dans nos têtes qui nous dit « Pourquoi je ne ferai pas ça ? J'ai envie de le faire. » Dès que vous avez cette voix dans vos têtes, il faut la suivre. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec autant d'intérêt. N'oubliez pas de faire une petite visite, non seulement ici à Hyde Park, mais également et surtout sur nos différents comptes sociaux à Yabara. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Vous connaissez l'heure, 18h05 sur RTI1. En attendant, on va passer du bon moment ensemble. Surtout, excellent week-end à tous et à toutes. Et avec notre invité, M. Bélingard, on vous dit au revoir. Merci. Et à bientôt.